Alors Pierre qu'est ce que nous nous emmène ? On a un petit cadeau aujourd'hui, c'est un gros cadeau c'est Atoto, c'est un poste de radio qu'on nous a gracieusement offert et qu'on va vous présenter un bel objet donc c'est un autoradio avec un grand écran là donc là il y a l'écran, c'est un on va mettre ça dans l'évasion et après il y a la partie autoradio là qu'on met à la place d'autoradio qui fait la taille d'un autoradio DIN parce qu'ils en ont avec les deux DIN, c'est plus pour les voitures américaines ouais je crois que c'est ça, c'est double de ça donc t'enquilles ça dans la voiture d'origine et puis tu viens et après tu viens clipser l'écran là tout est réglable après on peut régler le moteur de l'écran, l'inclinaison donc on va faire qu'on choisisse une voiture pour le monter et puis on verra, moi je verrais bien l'évasion qu'est-ce que vous en pensez ? L'évasion ? A vous de choisir alors bonjour on se retrouve aujourd'hui sur sur un sponsoring donc en fait on avait reçu avec Pierre on avait fait un short sur les autoradios à Toto et donc c'est ce modèle là qu'on va vous proposer aujourd'hui à monter sur mon évasion parce qu'on a pensé que c'était peut-être le véhicule le plus approprié pour monter ce type de poste donc c'est un poste avec un carplay voilà donc on a déjà fait le unboxing la dernière fois voilà donc ça c'est la notice de montage de regarder tout à l'heure ça c'est tout ce qui est raccordement au véhicule on a l'écran qu'on va mettre là pour le moment ici même et là la partie poste donc cette partie je vais la mettre à la place dans le poste d'origine poste d'origine qui est ne marche plus parce que j'ai pas compris pourquoi mais en fait j'ai bien les codes et tout ce qu'il faut mais le problème c'est qu'il me met wait depuis plus de 6 mois donc non mais je dis 6 mois depuis que j'ai récupéré l'évasion c'est le poste du 806 j'ai le code et du coup ben je sais pas pourquoi il marche plus donc on va mettre ça à la place c'est mon poste d'origine hop hop j'ai pas les clés donc du coup je me suis fait des clés avec mes petits tournevis ça va très bien voilà on le sort alors ce poste il y a l'antenne comme tous les postes et dans ce poste on avait quand même les commandes au volant donc il faut voir si on va pouvoir le retrouver sur l'autre parce que c'était quand même pratique les commandes au volant sur ce véhicule donc je vais les sortir c'est assez délicat à faire avec un seul doigt donc je vais vous reprendre tout et derrière donc lui il va pouvoir aller au musée ou retourner sur le 806 un jour donc on a l'antenne, la commande au volant, les enceintes et puis le dernier je sais plus ce que c'est je sais plus ce que c'est voilà dans le coffre j'ai un char à l'heure de céder voilà donc ben je vais déballer le nouveau et je vais voir comment je peux le mettre en place donc j'ai retiré le tour de l'ancien poste je le remets dessus comme ça il retournera aux inclassés comme ça je n'ai pas perdu le truc le nouveau donc je le déballe tac 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 donc lui aussi il a son range, son, comment s'appelle ça, sa tôle d'installation donc la glissière est mise en place je vais regarder ce qu'on a dans le kit d'installation là on a déjà un embout usb donc je pense que je leur ferai sortir dans la boîte à gants là on a différents kits d'installation donc moi je vais prendre celui-là parce que je suis déjà pré-câblé avec la puissance et les enceintes celui-là c'est quand les enceintes vous les avez à l'ancienne donc ça je n'ai pas besoin celui-là et je pense que là on a aussi toutes les connectiques donc du coup on a la notice qui va avec et la notice qui est ici qui est pas mal et ça je pense que c'est toutes les commandes au volant que j'ai sur l'autre voilà donc là j'installe le poste je vais pas l'enfiler tout de suite complètement je vais prendre l'écran je vais le clipser dedans voir si déjà ça marche donc là ça s'allume voilà et du coup je vais voir si je si c'est facile d'utilisation je moi je suis un mec j'ai quand même assez assez de complications avec tous ces systèmes électroniques et là je pense que c'est quand même assez facile à à mettre en place en fait donc du coup j'ai pas mis l'antenne parce que j'ai pas le bon embout pour le moment donc s'il faudrait que je vois c'est que déjà si je vais dans la maison voilà donc là on a le tout de géolocalisation je dois pouvoir installer mon téléphone à partir de ça ok continue donc là j'ai été obligé de vous couper et reprendre mon téléphone et puis je reprends après là je viens d'appérer mon téléphone hop voilà et là mon téléphone est ici donc je peux me connecter avec mon téléphone parfait c'est normal je suis en mode caméra donc je ne peux pas tout faire et là normalement j'aurais pouvoir récupérer mes listes et mettre ma musique mais je peux pas mettre ma musique en même temps que je vous parle donc je pense que on est quand même sur un système très très facile d'accès voilà donc là vous avez accès à mes musiques là vous avez une antenne wifi qui se branche sur le poste donc je vais essayer de la mettre on verra où c'est que je la colle parce que du coup on peut la coller je pense qu'on peut la coller sur la tablette tout simplement ou alors à l'intérieur de de ceci là j'ai intégralement rentré le poste dedans donc c'est dommage je peux pas fermer la petite tablette mais bon en même temps c'est pas bien grave non plus donc je vois que là on peut mettre même une clé sd voilà une carte sd et là sur le côté j'ai le micro donc le micro ça c'est pour la partie bluetooth du téléphone parce que du coup ce que j'ai pu voir c'est qu'on a le micro qui est fourni avec la caméra je vais pas la mettre parce que je sais pas si garder ce poste dans ce véhicule je pense que ça pourrait être sympa de mettre ce genre de poste dans la delorean ou dans une transam une corvette des voitures où on a vachement de mal à voir ce qu'on fait quand on manoeuvre donc j'ai remonté l'embout l'écran le régler comme il faut et puis je vous reprends derrière voilà donc là j'ai installé le carplay de mon iphone dessus là et du coup voyez le gps fonctionne parfaitement donc il ya certaines fonctionnalités que je peux pas vous montrer à l'écran parce que je filme avec mon téléphone mais franchement c'est comme une voiture moderne j'ai l'impression d'être dans ma dans ma clio du boulot c'est super cool donc là du coup je peux faire mes appels téléphoniques là aussi et j'ai la batterie de mon téléphone visible donc du coup ce que je peux faire à partir de maintenant c'est couper cela et le brancher sur le côté voilà au top merci à eux merci à toto et puis ben on va continuer à vous le montrer ce fameux poste de radio dans nos autres voitures voilà et du coup la question je me suis dit on a un énorme écran et comment ça va faire la nuit quand je suis en mode normal en mode musique ou alors en mode gps et ben en fait regardez je mets les phares du véhicule paf et ça se met en mode nuit c'est top alors pour finir sur le montage de ce poste ce que je n'ai pas montré l'autre fois parce que j'avais pas branché la l'antenne j'ai donc j'ai trouvé le morceau qu'il fallait voilà donc on peut aller dans différents modes donc là comme j'ai dit tout à l'heure je n'ai pas aller dans les modes qui vont à l'encontre de mon téléphone quantifié mais par exemple si vous allez dans musique là je reviens en arrière et je peux choper les radios et c'est sacrément simple de les avoir et vous avez les radios locales donc toutes celles-là et les radios internationales très bien voilà donc franchement il est super simple d'utilisation moi j'ai vraiment moins de mal que sur celui de ma bagnole du boulot tous les jours le carplay renault par exemple dès que je rentre hop il détecte mon téléphone des fois c'est pas si simple que ça sur un truc de voiture classique et sur le tableau de bord de la voiture classique donc ce que je peux dire c'est que je suis très content de ce sponsoring ça permet d'améliorer un peu nos anciennes avec des postes plus modernes et puis d'avoir les fonctionnalités c'est vrai que le gps sur le tableau de bord ça a disparu depuis quelques années et d'avoir le téléphone souvent le écran est vraiment petit quand vous mettez le téléphone sur le sur son support sur le tableau de bord donc pour l'évasion moi je trouve que c'est une très bonne chose merci à eux allez à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501